Le principe de la thérapie cellulaire est assez simple. L'idée, c'est de remplacer les cellules qu'on a perdues par de nouvelles cellules. Dans le cas des maladies qui nous intéressent ici, ça va être remplacer les photorécepteurs, remplacer l'héptium pigmentaire ou remplacer les cellules ganglionaires. Les cellules qu'on utilise pour fabriquer les photorécepteurs ou les cellules d'héptium pigmentaire qu'on va greffer, ce sont des cellules souches pluripotentes. C'est quoi ces fameuses cellules souches pluripotentes ? Ce sont des cellules qui ont la propriété de se différencier dans toutes les cellules de l'organisme. Elles existent au cours de la vie embryonnaire et elles vont donner toutes les cellules du corps. Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est au laboratoire de les cultiver et de guider leur différenciation, soit en photorécepteurs, soit en cellules d'héptium pigmentaires pour pouvoir les utiliser comme source de transplantation. Aujourd'hui, la thérapie cellulaire, ce n'est pas un traitement à proprement parler. On n'est qu'au stade des essais cliniques. On a fait des preuves de concepts dans des modèles animaux et il y a des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 qui commencent à émerger où on va transplanter un feuillet d'héptium pigmentaire chez des patients qui sont affectés par une rétinite pigmentaire qui vise cet éptium pigmentaire. L'idée est de ramener des cellules qui vont remplacer celles qui ne marchent pas. Si pour l'héptium pigmentaire, aujourd'hui, on a des essais cliniques, il y en a un peu plus de 6 dans le monde, pour les photorécepteurs, la situation est encore à la preuve de concept chez l'animal. On n'a pas résolu tous les obstacles qu'il y avait, c'est-à-dire que les cellules qu'on va transplanter soient à nouveau fonctionnelles. Fonctionnelles, ça veut dire capables de capter la lumière et de renvoyer l'information à la rétine restante jusqu'au cerveau. C'est un petit peu l'obstacle qui reste aujourd'hui à lever. Et une façon de lever cet obstacle, ça serait de transplanter des photorécepteurs qui sont rendus artificiellement sensibles à la lumière. Ça veut dire quoi, ce terme artificiellement rendu sensibles à la lumière ? Ça veut dire utiliser l'optogénétique en utilisant des obstines microbiennes, les mettre dans les cellules qu'on va greffer pour transplanter des cellules qui sont artificiellement sensibles à la lumière. Et donc ça, c'est des essais ou plutôt des approches chez l'animal qui sont développés à l'Institut de la Vision entre différentes équipes, de Denise Dalkara, la mienne et celle de Serge Picot.